Bonjour à tous les curieux qui ont cliqué sur le lien de cette vidéo. En cette aube de fin du monde programmée, je reviens victorieux d'une quête de vérité sur le fonctionnement des versions 2ème génération et je tiens à vous la faire partager. Voyez-vous aujourd'hui encore des rumeurs courtes selon lesquelles les chances de voir un chenny dans les versions or, argent et cristal seraient de 1 sur 65 536 ? Ou que les chances d'avoir un chenny dans un oeuf pondu par un couple dont l'un des parents est chenny seraient 1 sur 64 ? Le but de cette vidéo est de vous expliquer ce qu'est un chenny dans les versions or, argent et cristal, de vous expliquer que les chances de voir un chenny dans les hautes herbes est bien 1 sur 8192 et de vous faire réaliser que la chance de trouver un chenny dans un oeuf sur la 2ème génération peut varier du tout au rien. Et notamment qu'avoir un parent chenny n'impose pas forcément d'avoir de plus grandes chances d'avoir un bébé chenny. Cette vidéo est découpée en deux parties et je vous donne un lien pour sauter la première. Je vous laisse le choix de sauter ou pas ce que vous pensez déjà connaître. Je préfère tout de même vous avertir que la seconde partie demande une bonne maîtrise de la première. Aussi, même si vous avez l'impression d'être à l'aise avec le sujet, je vous conseille de tout regarder. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite. Depuis que je joue à Pokémon, je n'ai pas vu une seule fois une définition convenable de ce que sont les Individual Values, ou IV. Alors personne n'est à blâmer et car elle est loin d'être évident d'en donner une. Mais je vais néanmoins tenter de faire mieux que ce qu'on peut déjà trouver sur le net. Alors voilà, je décide de m'intéresser à deux jeunes hommes sans expérience du sprint. L'un s'appelle Christophe le Maître et l'autre s'appelle Yushin Bolt. Je les soumets tous les deux au même entraînement intensif pendant des années. Un entraînement uniquement destiné à améliorer leur vitesse. Lorsque l'entraînement est fini, je les fais courir entre eux sur une piste autant de fois qu'il le faut. Mais à chaque course, Yushin Bolt finit devant Christophe le Maître. Pourtant, les deux ont subi le même entraînement. Cela s'explique parce que Yushin Bolt avait à la base de meilleures prédispositions à la course que Christophe. Et c'est ce que sont les IV. De simples prédispositions quantifiées numériquement d'un Pokémon dans chacune de ses stats. De deux Pokémon, celui qui a le meilleur IV dans une stat a le potentiel pour avoir la meilleure valeur de cette statistique. Alors l'entraînement joue aussi un rôle dans la valeur du statistique. Mais à entraînement égal, le Pokémon ayant le meilleur IV aura la meilleure stat. Alors je ne prends pas en compte la nature des Pokémon, ce paramètre n'ayant été ajouté qu'à partir des versions rubis et saphir. Dans les versions bleues, rouges, jaunes, or, argent et cristal, chaque Pokémon a 5 IV. Un IV en PV, qui va déterminer la stat de PV. Un IV en attaque, qui va déterminer la stat d'attaque. Un IV en défense, qui va déterminer la stat de défense. Un IV en vitesse, qui va déterminer la stat de vitesse. Et un IV en spécial, qui va déterminer la stat de spécial dans bleu, rouge, jaune. Et à la fois la stat d'attaque spéciale et de défense spéciale dans or, argent et cristal. Un IV peut varier de 0 à 15, ou de 0 à 31 à partir de rubis et saphir, mais bien sûr on n'en parle pas ici. Alors, comme je l'ai dit précédemment, un Pokémon avec de meilleurs IV aura de meilleures prédispositions dans les stats qui leur sont associés. Et on comprend vite l'intérêt des stratèges Pokémon d'obtenir les Pokémon avec les meilleurs IV possibles. Dans cette vidéo, notre intérêt est porté sur les Shennies. Aussi, vous l'avez compris depuis longtemps, si je prends autant la peine de vous expliquer ce que sont les IV, c'est parce que dans la deuxième génération, et seulement dans la deuxième génération, le caractère Shennie est lié aux IV. A partir de la troisième génération, le caractère Shennie est totalement indépendant des IV. A dire vrai, dans la deuxième génération, les IV sont responsables de bien des caractères qui sont devenus indépendants d'eux par la suite. Dans la deuxième génération, les IV déterminent par exemple le sexe du Pokémon, ou encore la forme des armiers. Que les IV déterminent autant de caractères chez les Pokémon de la deuxième génération, et la raison du pourquoi vous avez peut-être déjà vu le sigle DV, signifiant « Determinant Values » pour parler des IV sur or, argent et cristal. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, pour éviter toute confusion avec les IV de la troisième génération et des générations qui ont suivi, je parlerai donc de DV. Je disais plutôt que chaque Pokémon a 5 DV. Les DV sont déterminés aléatoirement lorsque le Pokémon est rencontré dans la nature, acheté auprès d'un PNJ ou donné par un PNJ. A l'exception d'un seul DV, le DV PV. Le DV PV est calculé à partir des autres, comme suit. Si le DV d'attaque est impair, on ajoute 8 au DV PV, sinon on ajoute 0. Si le DV de défense est impair, on ajoute 4 au DV PV, sinon on ajoute 0. Si le DV de vitesse est impair, on ajoute 2 au DV PV, sinon on ajoute 0. Et si le DV de spécial est impair, on ajoute 1 au DV PV, sinon on ajoute 0. Par exemple, je rencontre un fouinet avec des DV de 11 en attaque. 5 en défense, 2 en vitesse et 7 en spécial. Le DV d'attaque est 11, qui est impair, donc j'ajoute plus 8 au DV PV. Le DV de défense est 5, qui est impair, donc j'ajoute plus 4 au DV PV, qui vaut actuellement 12. Le DV de vitesse est 2, qui est pair, donc j'ajoute 0 au DV PV, qui vaut toujours 12. Et le DV de spécial est 7, qui est impair, donc j'ajoute plus 1 au DV PV, qui vaut 13. Maintenant que vous maîtrisez ce que sont les DV, voyons leur lien avec plusieurs caractères Pokémon. Comment déterminer le genre d'un Pokémon, par exemple ? Alors, chaque espèce de Pokémon possède un ratio différent de mâle et de femelle. Par exemple, dans la famille de Heresandre, il y a une femelle pour 7 mâles. Dans la famille de Fouinette, il y a une femelle pour un mâle. Ce qui va déterminer le genre du Pokémon et son DV d'attaque, est selon une règle très simple. A chaque ratio de mâle et de femelle est associé un nombre que j'appellerais nombre de genre. Si le DV d'attaque est strictement inférieur au nombre de genre, le Pokémon est femelle. Et voici la correspondance ratio de genre, nombre de genre. Par exemple, pour une famille de Pokémon 100% femelle, comme la famille de Lipoutou, le nombre de genre vaut 16. Pour une famille dont le ratio de genre est 75% femelle, 25% mâle, comme la famille de Rondoudou, le nombre de genre vaut 12. Pour une famille dont le ratio est 50% femelle, 50% mâle, comme la famille Razota, le nombre de genre vaut 8. Pour une famille dont le ratio est 25% femelle, 75% mâle, le nombre de genre est 4. Par exemple, la famille Caninos. Et pour une famille dont le ratio est 12,5% femelle, 87,5% mâle, comme la famille Carapus, le nombre de genre est 2. Alors si je reprends l'exemple de mon Fouinette, qui avait un DV de 11 en attaque. La famille Fouinette a un ratio de 50% femelle, 50% mâle. Le nombre de genre est 8. 11 est supérieur ou égal à 8, donc ce Fouinette est mâle. Alors vif d'esprit comme vous êtes, vous aurez remarqué que cette détermination du genre par le DV d'attaque impose aux femelles d'être obligatoirement plus faibles sur le plan de l'attaque que les mâles de la même espèce. Voyons maintenant ce qui nous intéresse le plus. Le lien entre DV et caractère chenny. Comme je l'ai dit avant, le DV PV dépend des 4 autres. Aussi, on peut s'attendre à ce qu'il ne participe pas au caractère chenny. Et c'est bien le cas. La condition du caractère chenny va porter sur les 4 derniers DV. L'attaque, la défense, la vitesse et le spécial. Pour qu'un Pokémon soit chenny, ces DV de défense, de vitesse et de spécial doivent être égaux à 10. Celui d'attaque doit être égal à 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 ou 15. Alors pourquoi ces valeurs-ci plutôt que d'autres ? Je n'en sais rien. Mais peu importe. Chaque DV est compris entre 0 et 15. Ce qui signifie qu'il existe 16 valeurs possibles pour chaque DV. Comme 3 DV doivent être fixés à 10, et comme le DV d'attaque doit prendre une valeur parmi 8 pour que le Pokémon soit chenny, si on considère chaque valeur de DV comme équiprobablement déterminée dans la nature, ce qui est le cas, la chance de trouver un chenny dans les hautes herbes, par pêche, etc., enfin donné par un PNJ, est 8 seizièmes x 1 seizièmes x 1 seizièmes x 1 seizièmes x 1 seizièmes, soit 1 sur 8 192. Elle n'est donc pas de 1 sur 65 536, comme certains ont pu le prétendre un jour. Ces individus ont juste fait l'erreur de penser que les 4 DV principaux devaient être égaux à 10, ce qui ramène effectivement à une chance sur 16 puissance 4, soit une chance sur 65 536. Alors comme vous l'avez remarqué, le DV d'attaque doit être strictement supérieur à 1 pour espérer avoir un chenny. Cela impose qu'une femelle appartenant à une famille de Pokémon, dont le ratio de genre est 1 femelle contre 7 mâles, comme les starters ou la famille Évoli, ne pourra jamais être chenny, puisque son DV d'attaque est forcément inférieur ou égal à 1. Si vous imaginez un jour obtenir un K- femelle chenny sur version cristal, effacez cette pensée de votre esprit. Notez également qu'être chenny impose d'avoir les 3 derniers DV pairs, puisqu'égaux à 10, ce qui implique que le DV PV d'un chenny ne peut être égal qu'à 0 U8. Pour information, le Léviateur rouge du lac Colère a des DV fixés à 15 en attaque, et évidemment à 10 en défense du test spécial. 15 est impair, donc le DV PV du Léviateur rouge sera toujours égal à 8. Et le fait que 15 soit supérieur ou égal à 8, 8 étant le nombre de joueurs de la famille Magikarp, est la justification au fait que le Léviateur rouge est toujours mal. Pour conclure cette partie, que se passe-t-il lorsqu'on transfère un Pokémon depuis bleu, rouge ou jaune sur or, argent ou cristal ? Eh bien si le Pokémon entrant a des DV de 10 en défense, vitesse et spécial, et que son IV d'attaque est 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 ou 15, alors il arrivera chenny. Les chenny existent donc bel et bien sur bleu, rouge et jaune, c'est juste qu'ils ne révèlent leur nature qu'une fois transférés. Si on envoie un chenny depuis or, argent, cristal vers bleu, rouge, jaune, celui-ci restera chenny à son retour, puisque l'information est contenue dans les DV, qui voyagent sans déformation. C'est à partir de ces constatations qu'est née l'exploitation du très célèbre chenny dito glitch. Alors vous pouvez faire des recherches sur ce glitch si vous le souhaitez, cependant sachez que je vais faire une vidéo dessus d'ici à Noël, entre autres pour compléter cette vidéo, parce que vous allez le voir maintenant, avoir un métamore chenny sur 2G, c'est cool. Si on fait l'analogie entre les DV pour les pokémons, et les gènes pour nous, créatures vivantes, on pourrait imaginer qu'à couper des pokémons entre eux conduirait à obtenir des pokémons avec des gènes semblables à ceux de leurs parents. Et bien en cette analogie, Game Freak l'a faite pour bâtir son système d'élevage pokémons. Tant or, argent et cristal, le bébé pokémon reçoit des DV de ses parents. Cependant, comme on l'a vu dans la première partie, ou comme vous le saviez déjà, le caractère chenny est lié au DV. Mais alors, me direz-vous, et si le caractère chenny pouvait être transmis par l'élevage ? Et bien depuis des années, on dit avoir une chance sur 64 d'avoir un bébé chenny si l'un des parents est chenny. Est-ce vrai ? Non, c'est faux. Ou du moins, ce n'est pas toujours vrai. Ce résultat va vous sembler très clair dès que je vous aurais exposé deux règles que le jeu respecte pour l'élevage pokémon. Et plus particulièrement pour le transfert de DV. Ces règles, les voici, et gravez-les dans votre tête pour le reste de votre vie. Règle numéro 1. Si deux pokémons ont le même DV en défense, et ont le même DV en spécial, modulo 8, ils ne peuvent pas se reproduire. Même si l'un des pokémons est un métamorphe. Alors tout de suite, j'explique ce que c'est que le modulo 8. Pour ceux qui se disent, mais quel est ce mot chinois ? Modulo 8, Alors, le même DV en spécial modulo 8, ça veut dire que c'est le même DV en spécial avec un écart de 0 ou de plus ou moins 8. Par exemple, deux pokémons qui auraient des IV de 12 et de 4 ont le même DV modulo 8, puisqu'entre 12 et 4, il y a 8 d'écart. Deux pokémons qui auraient deux IV en spécial de 3 ont le même DV en spécial modulo 8, puisqu'il y a un écart de 0. Par contre, deux pokémons qui auraient un DV en spécial l'un de 3, l'autre de 4, n'ont pas le même DV en spécial modulo 8, puisqu'il n'y a un écart que de 1. Voilà, c'est ça, en gros le modulo avec les DV, puisqu'on est sur l'intervalle 0 à 15. Alors cette règle numéro 1, je la nomme la règle de non consanguinité, pour des raisons qui vont vous sembler évidentes par la suite. Alors j'ai deux exemples tout bêtes pour illustrer la règle du numéro 1, et vous aidez à vous mettre à l'aise avec ce que c'est que le modulo 8. Alors j'ai un Pikachu mâle et un Pikachu femelle. Le mâle a un DV de 11 en défense, et un DV de 12 en spécial. La femelle a un DV de 11 en défense, et un DV de 4 en spécial. Les deux Pikachu ont le même DV en défense, 11 et 11. Et ils ont le même DV en spécial modulo 8. En effet, il y a bien 8 entre 12 et 4, puisque 12 moins 4 égale 8. Et bien ces deux Pikachu ne peuvent pas avoir d'œuf ensemble. Deuxième exemple, j'ai un loupio mâle et un loupio femelle. Le mâle a un DV de 11 en défense, et un DV de 12 en spécial. La femelle a un DV de 3 en défense, et un DV de 12 en spécial. Les deux loupios ont le même DV en spécial modulo 8, puisqu'en effet il y a 0 entre leurs deux DV. En effet, 12 moins 12 égale 0. Mais ils ont des DV différents en défense. Et donc ces deux loupios peuvent avoir un œuf ensemble. Passons maintenant à la règle numéro 2. La règle d'héritage. Si l'un des parents est métamorphe, l'enfant hérite ses DV de lui. Sinon, l'enfant hérite des DV du parent mâle, s'il est femelle, ou du parent femelle, s'il est mâle. Les DV de l'œuf sont hérités comme suit. Le DV d'attaque de l'enfant est aléatoire, de 0 à 15. Le DV de défense de l'enfant sera le DV de défense du parent. Le DV de vitesse de l'enfant est aléatoire, de 0 à 15. Et le DV de spécial de l'enfant vaut 0 ou 8, plus le reste de la division euclidienne par 8 du DV de spécial du parent. Ce qui revient exactement à dire la même chose que le DV de spécial de l'enfant sera le DV de spécial du parent modulo 8, mais aléatoire. Donc par exemple, j'ai un parent qui a un DV de spécial de 11, l'enfant pourra avoir un DV de spécial de 3 ou de 11. Cette règle est très importante. Elle est celle qui gouverne le transfert des DV, et donc celle qui a le lien le plus fort avec le potentiel caractère chénique du bébé. Notez que tout ce qui est aléatoire dans cette règle se fait de façon équiprobable. Placez-vous deux secondes en tant qu'un stratège qui cherche à avoir un bébé parfait. En termes de DV, il possède un très bon mâle et une femelle médiocre. Il fait clore une très bonne femelle. Il souhaite donc la coupler à son précédent mâle. Cependant, d'après la règle numéro 2, la femelle nouvellement éclose a hérité du DV de défense du père et du DV de spécial du père, modulo 8. Les placés ensemble à la pension dérogent donc à la règle numéro 1. Et ils ne peuvent avoir deux ensemble. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai appelé la règle numéro 1 la règle de non-consanguinité. La fille ne peut s'accoupler au père ou le fils à la mère. De même, vous avez placé un excellent métamorphe avec un mâle médiocre et vous obtenez une bonne femelle. La règle numéro 2 impose que la femelle nouvellement éclose a hérité du DV de défense du métamorphe et du DV de spécial du métamorphe modulo 8. La règle numéro 1 vous empêche donc d'accoupler cette femelle avec votre métamorphe. Alors cette règle de non-consanguinité a sans doute été ajoutée par Game Freak pour rendre l'élevage plus réaliste. Enfin, c'est mon hypothèse. Il n'existe pas d'analogue à cette règle dans Rubier et Saphir et les versions qui ont suivi. Alors bien sûr, à part ces deux règles, il en existe bien d'autres qui régissent l'élevage. Mais vous les connaissez déjà. Et surtout, elles n'ont pas de proche rapport avec le potentiel caractère chénier de l'enfant. Présentement, vous connaissez l'essentiel. Aussi attaquons-nous à la pratique. Quelles sont les chances d'avoir un bébé chénier connaissant les parents ? En premier lieu, j'élimine immédiatement tous les cas de figure où les deux parents sont chéniers en avocant la règle numéro 1. En effet, deux parents chéniers ont obligatoirement le même dévé en défense et le même dévé en spécial, à savoir 10. Le jeu considère donc leur accouplement comme contre-nature et le bloc. Maintenant, réfléchissons un peu. Nous allons attaquer cette question non pas dans l'ordre a priori le plus évident, à savoir, premier cas de figure, les deux parents sont normaux. Deuxième cas de figure, un des parents est chénier. Mais dans l'ordre qui rend la compréhension la plus facile et l'étude la plus courte, à savoir, premier cas de figure, l'un des parents est métamorphe, deuxième cas de figure, métamorphe n'est pas parent. Alors allons-y, que se passe-t-il si l'un des parents est métamorphe ? La règle numéro 2 impose que l'enfant hérite des dévés du métamorphe, quel que soit l'autre parent. Voyons ce qu'il se passe dans le cas le plus facile. Métamorphe et chénier. Le bébé hérite d'un dévé d'attaque aléatoire entre 0 et 15, d'un dévé de défense de 10, d'un dévé de vitesse aléatoire entre 0 et 15, et d'un dévé de spécial de 2 ou 10. Comme je l'ai dit avant, les attributions aléatoires dans la règle des héritages sont écouilles probables. Aussi la chance d'avoir un bébé avec un dévé de 10 en défense, en vitesse et en spécial, et d'avoir un dévé d'attaque de 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 ou 15, et donc de 1 sur 1, fois 1 sur 16, fois 1 demi, fois 1 demi, soit 1 sur 64. Ainsi la chance d'avoir un enfant chénier avec un parent métamorphe chénier est 1 sur 64. Cela correspond à l'idée que la chance d'avoir un enfant chénier avec un parent chénier est 1 sur 64. Mais est-ce vrai avec un autre Pokémon que métamorphe ? Voyons maintenant ce qui se passe si métamorphe est normal. Le bébé hérite toujours du dévé de défense de métamorphe. Or, pour qu'un Pokémon soit chénier, l'une des conditions nécessaires est qu'il détienne un dévé de 10 en défense. De même, le bébé hérite toujours du dévé de spécial de métamorphe modulo 8. Or, pour qu'un Pokémon soit chénier, l'une des conditions nécessaires est qu'il détienne un dévé de 10 en spécial. Cela nous oblige donc à découper encore notre problème. Je prends les devants et je dis que si métamorphe est normal, alors il n'y a que deux cas de figure qui nous intéressent. Soit le métamorphe a un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, soit un dévé de 10 modulo 8, soit ce n'est pas le cas. Allons-y, calculons. J'ai un métamorphe normal avec un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial. Alors, la règle numéro 2 impose que le bébé hérite d'un dévé d'attaque aléatoire entre 0 et 15, d'un dévé de défense de 10, d'un dévé de vitesse aléatoire entre 0 et 15 et d'un dévé de spécial de 2 ou 10. On retrouve exactement le même cas que si le parent métamorphe était chenny. Aussi, la chance d'avoir un bébé chenny avec un tel métamorphe normal est 1 sur 64. Il est donc possible d'avoir un chenny 1 sur 64 même en n'ayant aucun parent chenny. Pour peu que l'on possède un métamorphe avec un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial. Si maintenant j'ai un métamorphe qui ne respecte pas ses conditions, eh bien, je n'ai aucun calcul à faire. En effet, d'après la règle numéro 2, le bébé ne peut pas hériter des conditions nécessaires au caractère chenny. Le bébé ne pourra tout simplement jamais être chenny même si l'autre parent est chenny puisqu'aucun de ses dévés ne sera offert à l'enfant métamorphe ayant la priorité sur l'héritage. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la chance d'avoir un magique chenny en accouplant le léviator rouge avec un métamorphe quelconque est nul. Gare à la rumeur de l'œuf 1 sur 64. Gare à qui vous accouplez avant de tenter d'avoir un chenny par œuf. Et j'ai deux choses à rajouter à cela. D'une part, vous n'avez besoin que d'un métamorphe avec un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial pour pouvoir avoir un œuf 1 sur 64. Et la chance d'en trouver un n'est que d'une chance sur 128, ce qui rend la 3 impossible. Alors pour savoir si votre métamorphe a les dévés requis pour donner des chenny 1 sur 64, tentez de l'accoupler avec votre léviator rouge. Si vous obtenez des œufs, c'est qu'il n'est pas bon. Si vous n'obtenez pas d'œufs, c'est que la règle numéro 1, donc la règle de non-consanguinité, s'est activée et donc que le métamorphe a les dévés requis pour un élevage 1 sur 64. D'autre part, mais c'est plus personnel, j'ai obtenu dans ma jeunesse un début ganchénie par un accouplement entre un taillon et un métamorphe normal. Et j'ai toujours cru qu'il était 1 sur 128, 192. Et bien voilà, j'ai prouvé que le simple fait que je l'ai trouvé, et bien ça prouve qu'il se soit un chenny 1 sur 64. Alors c'est un peu un bouleversement dans mon cœur, mais j'imagine que j'aurai tout le temps de m'exprimer à ce sujet dans une future vidéo de capture. Continuons maintenant avec de nouveaux cas de figure, et notamment lorsqu'aucun des parents n'est métamorphe. Que se passe-t-il si aucun des deux parents n'est métamorphe ? A partir d'ici, les choses se compliquent pour deux raisons. D'une part, les dévés ne sont pas transférés de la même façon selon que le bébé soit mâle ou femelle. D'autre part, le genre du bébé dépend du dévé d'attaque, qui a lui-même un lien avec le caractère chenny. C'est ici que la règle numéro 1 trouve son importance, en éliminant bien des cas de figure. La situation la plus simple est lorsque le bébé est 100% femelle. Le cas où le bébé est 100% mâle impose un accouplement avec métamorphe, et n'a donc pas sa place ici. Aussi, je disais, si le bébé est 100% femelle, alors, règle numéro 2, il hérite toujours ses dévés du mâle. Le raisonnement est donc exactement le même qu'avec métamorphe. Si le parent mâle est chenny, le bébé a une chance sur 64 d'être chenny. Si le parent mâle a un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, le bébé a une chance sur 64 d'être chenny. Sinon, le bébé ne peut pas être chenny. Les situations les plus compliquées sont pour des espèces sortant de l'œuf, dont le genre peut changer. Mais tous ensemble, remercions la règle numéro 1 pour éliminer tous les cas de figure où les deux parents ont un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial. Alors, comme la suite est longue et que je ne souhaite pas détailler les calculs à chaque fois, je vous explique le principe. Pour chaque ratio de genre, il faut vérifier ce qui se passe selon que le mâle ou la femelle soit chenny. Où est un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial. En général, le raisonnement ne change pas beaucoup de précédemment, mais le piège est dans la caractérisation du genre du bébé par le dévé d'attaque. En effet, toutes les femelles n'ont pas des dévés d'attaque compatibles avec le caractère chenny. Par exemple, comme je l'avais dit dans la première partie, une femelle héréscendre ne pourra jamais être chenny. Il faut donc compter le nombre de dévés compatibles avec le caractère chenny pour chaque ratio. Pour le ratio 12,5% femelle et 87,5% mâle, une femelle aura un dévé d'attaque de 0 ou 1 et sera toujours incompatible. Pour le ratio 25% femelle et 75% mâle, une femelle aura un dévé d'attaque de 0, 1, 2 ou 3 et 2 et 3 sont compatibles avec le caractère chenny. Donc sur 4 dévés d'attaque possibles sur les 16 existants, la femelle peut en avoir 2 compatibles possibles sur les 8 existants pour le caractère chenny. Et on reproduit ce raisonnement pour les autres ratios et on l'utilise par la suite pour calculer les probabilités d'avoir un chenny. Voilà, j'ai résumé. Alors let's go ! Dans le cas où le bébé a 75% de chance d'être au femelle et 25% de chance d'être au mâle dans le cas de tout-de-dou par exemple. Si le père est chenny ou a un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, le bébé a une chance sur 64 fois un facteur trois quarts d'être chenny. Donc le bébé a une chance sur 85,33 d'être chenny. Si la mère est chenny ou a un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, le bébé a une chance sur 64 fois un facteur un quart d'être chenny. Donc le bébé a une chance sur 256 d'être chenny. Si aucun des deux parents n'a ces caractéristiques, le bébé ne peut pas être chenny. Dans le cas où le bébé a 50% de chance d'être femelle, et 50% de chance d'être male, dans le cas de Magikar, par exemple. Si le père est chenny ou a un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, le bébé a une chance sur 64 fois un facteur un demi d'être chenny. Donc le bébé a une chance sur 128 d'être chenny. Si la mère est chenny ou a un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, le bébé a une chance sur 64 fois un facteur un demi d'être chenny. Donc le bébé a une chance sur 128 d'être chenny. Si aucun des deux parents n'a ces caractéristiques, le bébé ne peut pas être chenny. On a donc ici le cas particulier d'un accouplement avec le léviator rouge pour avoir un Magikar doré. Eh bien, c'est une chance sur 128 et pas une chance sur 64. Dans le cas où le bébé a 25% de chance d'être femelle et 75% de chance d'être mâle, dans le cas de Caninos, par exemple, si le père est chenny ou a un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, le bébé a une chance sur 64 fois un facteur un quart d'être chenny. Donc le bébé a une chance sur 256 d'être chenny. Si la mère est chenny ou a un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, le bébé a une chance sur 64 fois un facteur trois quarts d'être chenny. Donc le bébé a une chance sur 85,33 d'être chenny. Si aucun des deux parents n'a ces caractéristiques, le bébé ne peut pas être chenny. Dans le cas où le bébé a 12,5% de chance d'être femelle et 87,5% de chance d'être mâle dans le cas de salamèche par exemple. Si le père est chenny ou a un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, le bébé a une chance sur 64 fois un facteur 0 d'être chenny. Ce facteur 0 vient du fait que le genre mâle récolte tous les dévés d'attaque possibles et nécessaires pour pouvoir être chenny au détriment des femelles. Donc le bébé ne peut pas être chenny. La mère ne peut pas être chenny. Donc si la mère est normale avec un dévé de 10 en défense et un dévé de 2 ou 10 en spécial, le bébé a une chance sur 64 fois un facteur 1 d'être chenny. Donc le bébé a une chance sur 64 d'être chenny. Si aucun des deux parents n'a ces caractéristiques, le bébé ne peut pas être chenny. Alors ce résultat est logique mais surprenant. Testez la combinaison du léviator rouge avec un membre femelle de la famille salamèche et vous ne pourrez pas trouver de chenny. Bien voilà, c'est fini, bravo à vous, vous savez tout. Pour conclure, si vous souhaitez collectionner les chenny par oeuf, le mieux c'est d'utiliser un métabore chenny car il vous apportera toujours un chenny 1 sur 65 tout en étant le plus polyvalent parent du monde et surtout il est facile d'obtenir via le chenny d'histo glitch. Si vous souhaitez utiliser d'autres parents, faites attention à tous les cas où vous ne pouvez même pas obtenir de chenny par oeuf. J'insiste sur le fait que la chance sur 64 d'avoir un chenny par oeuf n'est qu'un cas particulier qui n'impose même pas forcément d'avoir un parent chenny. Et n'oubliez pas qu'un parent chenny ne vous impose pas d'améliorer vos chances de trouvailles parfois même sont-elles nulles. Mais sinon à partir d'aujourd'hui vous pourrez vous vanter sur le sujet parce que la question quelles sont les chances d'avoir un chenny sur la deuxième génération avec un parent chenny est très prisé dans les quiz et autres concours sur les sites Pokémon francophones. Si vous la voyez vous saurez qu'elle est très mal formulée et vous pourrez vous plaindre en me citant à plein poumon. J'assume toute responsabilité. Je vous remercie pour votre visionnage et votre attention toute particulière. Allez-en paix. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...